Aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères organise une session de vaccination pour tous les diplomates d'un pays, pour toutes les familles. Cela comprend aussi le conseil aux ouvrières. L'exercice-là, nous faisons partie de la volonté du gouvernement de combattre le virus. A cause de cela, nous avons des rares pays au monde qui veulent donner un vaccin gratuit aux diplomates qui sont étrangers. Nous pensons que nous devons vacciner tout le monde dans l'intérieur autant que possible. Nous devons connaître le target du gouvernement, c'est 60%. Et là, au moment où nous faisons aujourd'hui, nous devons connaître qu'il y a 400 dans 80 pays que nous devons vacciner. Nous devons dire qu'il n'y a pas seulement des diplomates. Nous aussi, en tant qu'étrangers, nous travaillons avec des migrants aussi. Nous travaillons avec des étrangers qui, dans nos pays, nous aussi, nous devons gagner des vaccins. Pareil comme des diplomates, et le processus peut commencer. Ça, c'est maintenant, parce que le travail étranger, nous devons vacciner. Donc, je suis content de profiter pour remercier notre pays, amis qui viennent de nous, pour procurer ce vaccin-là. On pense en particulier à l'Inde, la République de l'Inde, la Chine aussi, qui nous fait un vaccin. Mais le gouvernement, en haut, dans le processus de procurer notre vaccin. Parce que, vous devez connaître, nous faisons plus qu'un million de doses pour nos capables vacciner 60% de la population. Alors, tous les jours, le Covid-Comité est bien présidé par le Premier ministre pour nous mettre chaud. Toutes les 60% au minimum de la population, nous prennent assez de doses pour nos vaccins de la population. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ça ? Vous connaissez aujourd'hui, les chiffres peuvent prouver, nous trouvons la gazette, la télévision, l'online, que le vaccin peut réussir dans beaucoup de pays pour faire récule la pandémie. Donc, c'est à cause de ça que la petite île Maurice dit aussi que nous devons suivre et donc faire la même pratique pour nos capables vacciner le maximum de la population. Et, dans quelques mois, quand nous pouvons ouvrir nos pays, quand le tourisme vous commencez à venir, quand l'hôtel vous commencez à ouvrir, quand l'économie vous commencez à rouler à plein rendement, et là, là, nos populations vont nous protéger autant qu'il est possible. Donc, aujourd'hui, le vaccin, c'est une mousse, c'est une nécessité. Pour profiter, quand on regarde l'antenne, là, pour qu'on appelle à tous les Mauriciens. Pas bien, c'est un tracassé, pas bien, c'est un père. Aujourd'hui, les diplomates étrangers peuvent faire le vaccin. Nous, les ministres, les politiciens, le gouvernement, l'opposition, tout nous voulons faire nos vaccins. Donc, on encourage tous les Mauriciens à venir, tout aussi, pour votre propre protection, pour votre famille, pour le pays. Nous tout devons vacciner, parce que la science peut prouver, les chiffres peuvent prouver, ce qui peut arriver dans notre pays peut prouver, que le vaccin, c'est un moyen pour nous capables de faire diminuer la pandémie. Nous sommes très heureux que cette national vaccination campaign a commencé, en Mauriciens. Et nous savons qu'elle a commencé avec la population générale, et maintenant, et aussi les leaders du pays, et maintenant, les diplomatiques, et les internationales, et les U.N. staff. Donc, nous suivons la lettre de l'Union secrétaire général à toutes les nations, pour assurer qu'ils n'ont qu'aucun derrière. Nous avons été heureux que, en Mauriciens, il y a un plan pour vacciner la population générale, et il y a déjà un nombre de personnes qui ont été vaccinées. Nous sommes aussi heureux que, dans ce plan, le gouvernement a décidé de avoir les diplomatiques, et tous les U.N. staff sont vaccinés. donc, nous savons qu'il y a eu beaucoup d'efforts par la nation, et nous pouvons juste espérer que nous allons passer ces challenges bientôt. Et puis, nous espérons que le pays, de récompagner mieux, et de revenir à la route de développement durable, et de développer l'économie encore. en tant que l'ambassadeur de Chine est le doyen du corps diplomatique. Le corps diplomatique et l'ambassade de Chine sont très, très reconnaissants au gouvernement mauricien, au ministère vis-à-vis étrangère, au ministère de la Santé, pour cet arrangement pour la vaccination des diplomates, basé à Maurice. Et cela prouve aussi que le gouvernement mauricien accorde vraiment la priorité à la sécurité et à la santé du public. Et également, le corps diplomatique et l'ambassade de Chine, nous sommes disponibles aussi à intensifier la coopération avec le gouvernement mauricien dans le combat contre le Covid-19. Comme vous le savez, le gouvernement chinois vient d'annoncer de fournir un don de vaccin à Maurice. Cela prouve aussi la solidarité entre la Chine et Maurice. Et donc, on espère que notre aide pourra aider le gouvernement et le peuple mauricien à surmonter les difficultés et à sortir plus rapidement de la crise. des Messieurs. Michelin, en France, en Chine et Chine. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501